Derrière la vitre du box des accusés, Joseph Léoni écoute le verdict de la cour d'assises de Haute-Corse qui tombe comme un coup près. « Vous avez compris ? » lui demande le président. La voix pâteuse, l'homme de 38 ans, répond un faible oui. Il est 19h30, Joseph Léoni vient décoper de 30 ans de réclusion criminelle assortie de 20 ans de sûreté pour avoir tué son père en janvier 2016 à Petra-Gorbar. Une peine d'une exceptionnelle sévérité de 10 ans supérieure aux réquisitions du ministère public. Du côté de la partie civile, le verdict est accueilli avec soulagement. Je pense que les partis civils, effectivement, vu l'atrocité des faits, voulaient une condamnation qui soit à la hauteur de cette atrocité. C'est une peine juste puisqu'elle prend en considération la gravité de l'acte, de ce geste fatal qu'a commis Joseph Léoni, dont il faut rappeler quand même qu'il avait également porté atteinte à l'intégrité du cadavre, c'est dire les conditions dans lesquelles ce meurtre a été perpétré. Autre motif de satisfaction pour les partis civils, la Cour a reconnu Joseph Léoni, pleinement responsable de ses actes. Pour mes clients, ça ne faisait pas débat. Il n'y avait pour eux pas d'altération du discernement. En revanche, il y avait un état de dangerosité qui n'était pas tant. Et c'est la raison pour laquelle ils sont ce soir soulagés, car ils se sentent en réalité en sécurité. Pour la Défense, au contraire, la décision est trop sévère et ne tient pas compte de la fragilité mentale de Joseph Léoni. Près lourd de peine et qui, à mon sens, établit un verdict qui ne traduit pas forcément la réalité du dossier, en tout cas à mon avis. Assez décevant, oui. Mais bon, justice est passée. Pour l'heure, la Défense n'a pas encore annoncé sa volonté de faire appel, mais il lui reste dix jours pour y réfléchir. Sous-titrage ST' 501